Bienvenue dans ce nouveau tuto, aujourd'hui Marina va vous montrer quelques poses faciles pour vos premiers shootings, c'est parti ! Avant toute chose, je tiens à m'excuser, on a mis des chemises à carreaux et c'était pas prévu. Pour faire une première pose facile, le plus simple c'est de rester droite, tout en déhanchant un tout petit peu la hanche et en croisant la jambe. Ça souligne les formes de la femme et on a l'habitude de poser souvent une main sur la hanche, que ce soit la gauche ou la droite, mais plutôt la main inverse, à la jambe croisée. Ce qu'on essaie d'éviter pour les filles, c'est qu'on essaie d'éviter d'être tout droit, parce que quand on est tout droit comme ça, ça souligne plutôt la puissance et la virilité, donc évidemment pour les filles on va essayer de faire l'inverse et on va donner des courbes et le fait que Marina ici pose son coude comme ça, ça rajoute un triangle d'air, de volume et ça rajoute de la légèreté dans la pose en fin de compte. Pour une pose où on veut représenter la douceur, on a l'habitude d'utiliser les mains, donc on peut les positionner n'importe comment, en général près de la bouche, pour intensifier toute la partie basse du visage, à savoir que lorsqu'on fait du portrait ou qu'on shoot tout simplement, les modèles ont pour l'habitude d'entrouvrir la bouche. Ça ouvre le visage, ça nous montre qu'on n'est vraiment pas fermé sur nous-mêmes et au niveau du portrait, moi c'est vrai que j'ai pour habitude de jouer surtout avec mes mains et mes cheveux. Donc au niveau des mains, sachant que je suis une fille assez douce de base, j'ai pour habitude de les mettre au niveau de la bouche ou toujours du côté du bras. Plutôt que de cacher la moitié du visage, c'est vrai que c'est plus pratique de pencher la tête vers la main et de mettre la main sans forcément la coller sur la joue, juste l'effleurer. Ça donne un sentiment de douceur et ça nous ouvre un peu. Sinon au niveau des cheveux, il y en a qui adorent juste se toucher les cheveux, que ce soit vers le bas, vers le haut. Moi c'est vrai que j'adore jouer avec le volume et les faire bouger un peu dans tous les sens. Après c'est vrai que ça dépend de ce que cherche le photographe et de ce que vous cherchez vous. C'est vrai que c'est des photos vachement intéressantes parce qu'on ne pourra jamais avoir les mêmes. Au niveau du vent ou au niveau juste du mouvement, je peux passer ma main 25 fois dans mes cheveux, ce ne sera jamais les mêmes choses. C'est vrai que ça insiste vraiment sur la féminité de la personne et ça montre qu'on est vraiment à l'aise. Parce qu'en général lorsqu'on se touche les cheveux, c'est qu'on veut montrer quelque chose, qu'on est bien, qu'on se sent bien. Donc moi j'ai pour habitude, plutôt que de rester droite ou de mettre la main sur la hanche, de casser mes bras et d'appuyer mon coude et ma main sur ma hanche inverse de la jambe qui est cassée. Ça souligne les courbes et ça ouvre un peu le corps, ça change de pose plutôt que de toujours rester comme ça ou comme ça. On va dire que c'est pas forcément plus original mais c'est une position dans laquelle on se sent bien, dans laquelle on est appuyé et c'est surtout facile à réaliser. Il y a la pose qui va définir votre sentiment. Par exemple, il peut y avoir une pose recourbée comme ça, qui montre un peu la personne renfermée sur soi-même. En général sur ces poses là, le but c'est vraiment d'assister sur le regard. Sinon on peut faire totalement différent et se tenir droite. Ça nous ouvre un peu sans forcément mettre l'alignement du coude avec le corps. On peut le mettre un peu plus en avant ou un peu plus en arrière. C'est au choix, ça dépend de la posture de la femme et de l'aisance avec son corps. Moi j'ai pour habitude de le mettre en avant, tout simplement parce que je me trouve un peu finiforme. Mais du coup, je préfère mettre des courbes vers l'avant et après insister surtout au niveau de mon cou. Savoir si je regarde la caméra ou si je ne la regarde pas ou si je baisse la tête, si je la lève. Après c'est qu'une question d'aisance, c'est suivant comment on se sent devant l'appareil photo et ce qu'on a envie de dégager sur la photo. Une photo facile c'est de se mettre sur des rails, abandonnés, attention bien sûr. Et pourquoi des rails ? Parce qu'avec la perspective, l'œil de celui qui va regarder la photo va suivre le point de fuite. Et ce qui va bloquer le point de fuite, ça va être le mannequin qui va être assis sur les rails. Et donc l'œil va être naturellement attiré par cet obstacle à la vision d'un point de fuite. Donc en général, on dit que les hommes veulent souvent montrer leur position de force sur les photos. A savoir que ce n'est pas forcément le sexe fort et que nous aussi on a le droit à notre heure de gloire. Donc c'est vrai qu'en général, sur des poses assises, on a l'habitude de se tenir un peu à la façon garçonne. C'est-à-dire d'écarter les jambes et d'y poser nos coudes dessus. Tout en se tenant droite, ça appuie vraiment notre assurance. Mais c'est vrai que c'est l'une des poses qui nous montre vraiment qu'on a quand même un petit peu de force et qu'on peut s'imposer. Évitez toujours d'avoir les jambes droites. Ça fait vraiment avachis, pantins, le dos courbé, comme si on était assis sur un lit. C'est vrai que là, ce n'est pas ce qu'on veut montrer, ce n'est pas ce qu'on veut faire ressentir aux gens. Donc essayez de toujours garder un peu de fierté en vous tenant droite et jouez toujours avec l'environnement dans lequel vous êtes. Là, c'est vrai que sur une position comme ça, on peut jouer avec nos coudes, on peut jouer avec nos genoux, on peut jouer avec nos mains, on peut jouer avec nos cheveux. Et même avec ce qui nous entoure, par exemple, là, on s'assoit sur des rails. Et pour le photographe, pensez à vous mettre au niveau du regard de votre modèle. Si je suis trop au-dessus, on va plus voir le paysage, ça ne va pas être intéressant. Si en revanche, je me mets à son niveau, voire un tout petit peu plus bas, Marina va paraître plus puissante, elle va paraître plus forte. Elle parlait d'assurance tout à l'heure, on est complètement dedans. Donc la façon dont elle est posée comme ça, ça va, pas de jambes détendues. Et pour le photographe, on se met à son niveau, au niveau de ses yeux, voire un poil plus bas. Merci d'avoir suivi ce tuto. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook et vous abonner à ma chaîne YouTube. Et pour Marina ? Moi aussi, vous pouvez me suivre un peu partout sur les réseaux sociaux. J'ai une page Facebook que je vous laisserai en commentaire. J'ai un compte professionnel, j'ai Instagram, j'ai tout ce qu'il faut, donc n'hésitez pas. Et mangez 5 fruits et légumes bio par jour. Du coup, moi aussi, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. J'ai une page Facebook. Bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, Marina va vous montrer quelques poses faciles pour commencer à poser en photo. C'est nul. C'est vrai que perdre un second de mi-temps par rapport au club de deuxième division... Oh, elle est trop chou. Je suis trop mignol. Je n'irai pas jusque là. Non, pas forcément l'assurance, mais toujours essayer d'avoir des lignes sans garder les jambes droites, quoi. Toujours, toujours... C'est qu'il va falloir faire une phrase, là. Oui, attends, je réfléchis. Mais c'est parti ! Pourquoi tu bouges comme ça ? Parce que tu as coupé ton coude et ça va stresser. D'accord. Bienvenue dans... Il n'est pas dans le chambre. Il n'est pas dans le chambre.